Je vais le représenter. Donc, messieurs les représentants du réseau RIPF de France, monsieur le représentant national du débat public, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs, nous avons, nous, ville de l'IER, un intérêt tout particulier que nous portons à l'avenir de notre territoire. Cette réunion publique de concertation est le point de départ d'un débat axé sur l'aménagement de votre territoire. L'option retenue bouleversera profondément le département du VAR. Il engagera son avenir, que ce soit son avenir économique, touristique ou démographique. Ce débat est attendu depuis longtemps et il a pour point de départ le tracé des métropoles. En effet, il semble indispensable que la ligne à grande vitesse, dont l'objectif principal est de rapprocher les distances des villes provençales et azuréennes, que cette ligne passe au plus près de la ville préfecture du VAR, qui est Toulon. Mais si le principe d'aménagement est acté, il importe aujourd'hui, en concertation avec tous, de réfléchir aux avantages et inconvénients induits. En effet, derrière ce projet, il y a des entreprises, il y a des emplois, que ce soit du côté du refus ou du côté de l'acceptation de ce projet. Durant les quatre ans à venir, l'enquête publique sera terminée en 2015, les habitants, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les associations, le monde agricole et viticole, les élus auront l'occasion et devront s'exprimer en vue de l'adoption d'un tracé qui soit susceptible de répondre aux attentes de chacun d'entre eux. Notre rôle, le rôle des élus, est avant tout de vous écouter, d'entendre vos doléances, de les comprendre et de trouver les solutions permettant de concilier les besoins de chacun avec l'intérêt de tous. Nous sommes une région agricole et viticole importante. Nous avons des zones forestières sensibles. Aussi, nous considérons que votre environnement, notre environnement est notre priorité. La défense de l'économie traditionnelle ou innovante est la base de cet avenir. Nous ne refusons ni le progrès ni les modifications et adaptations qui nous imposent. Nous voulons tout simplement être les acteurs de son développement. de demain. Je vous remercie de m'avoir évoqué. réunions de concertation dans le VAR. Vous savez qu'on est donc tout au début d'un processus de 4 années. Alain Mouboulay vient de le rappeler. 4 années qui vont nous conduire jusqu'à l'enquête publique qui est prévue à l'horizon 2015. Alors, la première étape, c'est ces 4 prochains mois. quel est le travail à faire dans ces 4 prochains mois ? C'est de travailler ensemble sur les scénarios et les fusons pour faire des choix. Concrètement, comment ça va se passer ce soir ? Bon, l'objectif d'une réunion publique, c'est qu'il y ait un maximum de questions qui puissent être posées et qui puissent être apportées un maximum d'éléments de réponse à ces questions. Donc, dans la mesure du possible, je voudrais poser des questions courtes et je veillerai à ce que le maître de courage Rétofer et de France fasse de même pour les réponses. La soirée est découpée en deux parties. On va voir une première partie qui va démarrer par un exposé de Rétofer et de France sur le programme LGBT4 dans son ensemble et le dispositif de concertation auquel vous êtes appelés à participer. Il y aura après cette première partie, cet exposé, un temps d'échange très confortable et on, quand on aura entre guillemets si ce n'est épuisé les questions, en tout cas pris pas mal de questions sur 7 sur ces sujets-là, on abordera ce qui fait l'objet même de la concertation, c'est-à-dire la discussion sur les scénarios d'aménagement et de dessert qui sont prévus en général et pour votre territoire et donc des conditions, je dirais, de leur inscription dans le territoire. Donc, merci autant de faire ce bœu d'organiser vos questions, vos interventions en fonction de ce découpage dont je dirais plus de fluidité. Je vais vous présenter maintenant, je vais appeler sur scène les intervenants qui vont parler ce soir, Jean-Michel Cherrier, que certains d'entre vous connaissent déjà, qui est le chef de l'émission Algellepaca, Nicolas Alla, qui est le chargé territorial pour le Var, c'est lui, l'homme, votre interlocuteur pour les 4 prochaines années, bien sûr pour les 4 prochains mois, mais pour les 4 prochaines années, en ce qui concerne la concertation, c'est avec lui qu'on pourrait y aller au quotidien. J'appelle également Philippe Marzolf. Philippe Marzolf, beaucoup d'entre vous le connaissent, son doute aussi, Philippe Marzolf est vice-président de la Commission nationale du débat public, débat public, vous vous en souvenez, qui a eu lieu en 2005, et c'était Philippe Marzolf qui en était le président de cette époque. Il est aujourd'hui garant de la concertation, et peut-être Philippe Marzolf, dans un premier temps, je crois qu'il ne s'est pas mauvais que vous expliquiez ce que veut dire garant de la concertation. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, Philippe Marzolf, je suis content de revoir de nombreuses têtes par rapport au débat public qu'il y a eu en 2005. Donc, moi, j'ai été nommé par la CNTP, la Commission nationale du débat public, pour être garant de cette concertation. C'est en fin de compte de veiller à son bon déroulement et au respect de la charte de la concertation qui a été co-écrite, co-élaborée avec les acteurs du territoire. Alors, pour ça, bien sûr, il faut veiller que les informations qui sont diffusées sont bien claires, sont bien sincères, et que tout le monde peut s'exprimer. Donc, par rapport à 2005, c'est vrai que la concertation, en 2005, je vous le rappelle, avait été le débat public qui avait débattu de l'opportunité de la LJV, il faut qu'il la faire ou pas, les objectifs, les caractéristiques. Maintenant, on est dans une phase de concertation où il faut peaufiner le projet qui ont été prises. Donc, moi, j'ai plusieurs missions dans mon rôle de garant. D'abord, je veille auprès de RFF que le RFF mette bien en place les bons outils d'information et les bons moyens d'expression. Je veille également à ce que toute personne concernée soit informée et puisse s'exprimer. Et également, j'ai un dernier rôle qui a un rôle de recours, et les associations présentes ici l'ont déjà plusieurs fois bien sûr utilisé, soit en écrivant ou simplement quand ils demandent quelque chose à RFF, une information, un rendez-vous, comme tout ça, ils mettent Philippe Marzolf en copie. C'est pour ça que je vous ai mis mon mail ici. Vous pouvez m'envoyer des mails et je peux vous dire que le RFF répond un petit peu plus rapidement peut-être que si je n'étais pas en copie. Voilà. En tout cas, ce soir également, je suis présent pour, si vous avez besoin d'être interpellé, soit sur la démarche, soit sur le rôle ou s'il se passe quelque chose, étant que les expressions sont trop longues ou pas. Donc, c'est vraiment, je suis un personne qui peut être interpellé pour essayer de veiller au bon déroulement de cette concertation que j'espère bien sûr qu'elle sera fructueuse et riche d'enseignants. Merci, Philippe Marzolf. Nous allons passer maintenant à la première partie de la soirée, un exposé, donc, de Jean-Michel Chérié sur le programme NGD-PACA et la concertation. Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci Alain Dessagne de me passer la parole. Avant de commencer mon exposé, j'ai une demande de l'association Stop TGV Coudon d'intervenir sur un propos liminaire. Donc, je vais demander à Olivier Selyte-Lessage de venir venir, le président de l'association Stop TGV Coudon de venir faire son propos liminaire au pupitre, s'il vous plaît, M. Le Sage, pour un propos qui ne doit pas dépasser les 7 minutes. Bon, M. Le Sage, de rester dans le timing pour que tout le reste des réunions puisse se tenir dans les bonnes conditions. Merci. Merci. Pas évident de prendre la parole devant toujours autant de monde. On va essayer de faire assez bref et assez synthétique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Olivier Le Sage, le président de l'association Stop TGV Coudon. Nous avons pu obtenir quelques minutes cette tribune après une négociation à Serpre avec Réseau Férit France. Cette intervention permet de mettre à l'honneur l'important travail du monde associatif qui ose aujourd'hui avec courage, dynamisme et détermination faire face aux promoteurs du projet de ligne à grande vitesse. Oui, beaucoup. Là, pour le coup, on a dépassé les 5 minutes. Promoteurs parmi lesquels Réseau Férit France qui, on le constate ce soir, emploie de grands moyens pour communiquer. Je vous laisse les lignes qui payent cette propagande. avec Stop TGV Coudon, de nombreuses autres associations se battent pour protéger nos territoires car le Var, enclavé entre les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, a su garder son âme. Notre Var, terre de rencontres et d'émotions, possède une grande richesse de paysages, un environnement exceptionnel, une agriculture viable et une viticulture reconnue dans le monde entier. C'est ce cadre préservé qui fait l'attrait de notre Var et la LGV PACA va venir impacter fortement tous ses atouts. Le Var n'est pas prêt devant son âme au diable pour quelques minutes. Voilà notre motivation. Nous avons un problème de déplacement dû à un manque de déplacement locaux, de proximité. Nous avons besoin de tram, de TER avec des cadences régulières pour aller travailler tous les jours à cette demande légitime. La solution que vous imposez, vous, RFF, en collaboration avec certains décideurs, c'est une ligne à grande vitesse inadaptée à nos besoins pour un goût démesuré et qui, en fonction des scénarii que l'on va découvrir ce soir, occasionnera traumatisme et nuisance à des milliers d'habitants. Nous avons déjà le TGV à Toulon. Pourquoi un tel projet ici ? Quelques minutes de gagné, mais à quel prix ? Pour faire accepter votre LGV, vous parlez d'un projet global, incluant la rénovation de tout le réseau. Mais partout ailleurs en France, les TGV tuent le réseau secondaire. Le subterfuge, voire le chantage qui consiste à dire qu'il faut se payer une LGV pour avoir droit à la rénovation du réseau est aujourd'hui démasqué. D'ailleurs, les quatre scénarii imposés que l'on va voir ce soir montrent bien la nouvelle ligne LGV, mais rien sur les évolutions promises du réseau secondaire. Alors, comment voulez-vous, par exemple, que la région, qui aujourd'hui ne sait pas où trouver l'argent pour payer votre LGV, puisse demain payer à la fois votre LGV et davantage de TER promis ? Et c'est impossible. Le coût de ce projet pharaonique nous paraissait jusqu'alors démesuré, mais il devient carrément indécent en période de rigueur. Demandez à tous les varrois de participer à travers leurs impôts directs à une telle dépense. Je vous rappelle que beaucoup d'élus ont chiffré à plusieurs milliers d'euros par habitant. Pour gagner quelques minutes, alors que je me répète que nous avons déjà le TGV à Toulon. Plus grave, ce financement se fera au détriment d'autres structures locales telles qu'hôpitaux, écoles, crèches avec leurs emplois induits qui, eux, ont une véritable activité publique. Encore plus grave, il faudra bien dire un jour la vérité sur l'impossibilité de financer ce projet et sur le recours prévu à ce que l'on appelle techniquement un partenariat privé-public. Ce montage financier, vous pouvez y aller, c'est un scandale, ce montage financier, nous le savons, représente de grands risques. Il laisse entrevoir une augmentation très forte du prix des billets de train et représente de plus pour nos enfants de l'endettement supplémentaire avec, en le voyant en ce moment, une faillite prévisible comme destination finale. Tout récemment, de nombreux articles de presse, comme ceux parus dans les journaux Les Echos ou encore Le Canard Enchaîné, rappellent que les retombées financières promises des LGV ne sont pas à la hauteur. Pire que les études se révèlent fausses. Elles ont bizarrement une tendance à largement surestimer le nombre de voyageurs. Je vois que le logo est parti, il ne reste plus t'as plus de 4 minutes. C'est bon, c'est la concertation. Le président de la République lui-même vient de communiquer les chiffres suivants. 85% des voyageurs utilisent d'autres trains que le TGV. Les LGV ne transportent donc que 10 à 15% des voyageurs. Y investir tout notre argent, ils valent beaucoup plus, pour 10%, alors que 90% souhaitent autre chose, ce n'est pas à répondre aux besoins des habitants. Alors le mot à la mode des concertations. Mais il reste vide de sens pour nombre de décideurs. la quasi-totalité des associations et désormais de nombreux élus dénoncent le fait qu'avec au moins deux des quatre scénarii que vous proposez, vous n'avez pas pris en compte le travail effectué depuis 2005. 1200 scénarii au départ et quatre seulement proposés. Où sont passés les 1196 autres ? Où est la concertation ? Avant de parler de concertation, encore, quand on bouscule le planning, en avançant de six mois le choix du scénario. Pourquoi se réunir ici à hier, zone non concernée par les nuisances environnementales ? Vous parlez aussi de mon travail, combien d'heures bénévoles avons-nous déjà consacrées à ces coûts et des réunions depuis 2005 ? En tant que président de ce TGVU, je peux témoigner de l'investissement total qui a été le nôtre. Tout ça pour un arrivé au résultat déplorable que l'on constate aujourd'hui. Un écrasement total de tout le travail effectué. Ainsi, ce projet de LGV, le plus cher de tous les projets jamais réalisés en PACA. 20 milliards d'euros, probablement aussi le plus impactant et au final, seulement quatre réunions publiques de deux heures. Cela se passe de commentaire. Votre vérité n'est pas la réalité. Nous vivons ici. Vous imposez depuis Paris au Marseille votre projet fou qui doit dévaster nos villes, nos villages et ruiner nos finances. Mais dans le contexte actuel, je vous le dis, clairement, c'est indécent, voire provocateur. Pour la fin de mon intervention, ce soir, j'en appelle au bon sens, au sens critique des gens de cette salle. Mais réveillez-vous et ne laissez pas faire ce désastre. Les habitants et élus du Moyen-Loire qui, eux, ne voulaient pas de ce projet se sont révoltés contre et ils ont obtenu gain de cause. Nous, nous pouvons gagner, nous allons gagner. ce projet désastreux va retourner dans des cartons d'où il n'aurait jamais dû sortir. Alors, Madame, Monsieur, le monde associatif a besoin de vous. Adhérez et battons-nous tous ensemble. Voilà, merci. 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 J'avais dit, j'ai dit, qu'il m'a dit. Merci, 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 et félicitations pour avoir tenu très exactement le tour de parole que vous avez. Je vais vous présenter les éléments du projet. Un petit peu de retour en arrière pour expliquer le moment qui se lance aujourd'hui, le dispositif de concertation dans l'histoire de ce projet, et puis les points de la concertation. Mais auparavant, on a souhaité réaliser un film didactique qui explique un peu la problématique du projet. Donc, Romain, si tu veux lancer le film, merci. Pour préparer les déplacements de demain, il faut se poser les bonnes questions aujourd'hui. Aujourd'hui, en prenant sa coupe d'azur, les besoins de déplacement sont de plus en plus importants. Les réseaux actuels sont proches de la congestion. L'urbanisation est croissante. Et côté pollution, la voiture et les camions, ce n'est vraiment pas l'idéal. Pour des déplacements durables, il n'y a que le train. Sept fois moins d'émissions de CO2 par voyageurs que les autres modes de transport. Et avec un kilo de pétrole, on parcourt 145 km en train, contre 43 en voiture et seulement 25 en avion. Ça fait réfléchir, non ? Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'existe qu'une seule ligne de chemin de fer de Marseille à l'Italie. Une seule ligne pour les TER, pour les trains à grande vitesse, pour les trains de marchandises. Tout ce petit monde qui roule à des vitesses différentes et qui n'arrive pas à se doubler, espère qu'un incident ne vienne pas bloquer l'ensemble du trafic. Et pendant ce temps, il faut toujours 2h30 pour aller de Marseille à Nice, et près de 6h pour relier Nice, la cinquième ville de France, à la capitale. Pour demain, il fallait bien trouver une solution. Et la solution, c'est une ligne nouvelle et des aménagements sur le réseau existant. Une ligne nouvelle qu'il faut réaliser pour avoir un réseau ferroviaire performant au service des habitants de la région toute entière. Parce que la ligne nouvelle permettra le passage des trains à grande vitesse, bien sûr, mais aussi plus de trains du quotidien et de trains intercités sur la ligne actuelle, avec des desserts sur tout le territoire, et des fréquences allant jusqu'à 9 trains par heure dans chaque sens, entre Canet-Nice par exemple, ou 7 trains par heure entre Marseille et Toulon. Et bien sûr, les liaisons à grande vitesse pour connecter la région au reste de la France, avec Nice à 4h de Paris, et à toute l'Europe, en particulier sur l'arc méditerranéen en plein développement de Gênes à Barcelone, avec Nice à 2h30 de Turin, ou de Milan. Au final, ce sont plus de 5 millions de voyageurs supplémentaires qui pourront être accueillis entre Marseille, Toulon et Nice. Avec la construction de la ligne nouvelle et des aménagements sur le réseau ferroviaire existant, c'est toute notre région qui va en profiter. C'est un formidable projet qui s'étalera jusqu'en 2040, avec une première échéance importante à l'horizon 2023. A l'échelle de ces travaux, c'est déjà l'heure. C'est donc dès maintenant qu'il faut en parler. Décidez ensemble des bons choix. Lesquels ? Par exemple, quel est le meilleur scénario pour relier Marseille, Toulon, Nice et l'Italie ? Ou encore, où placer les gares nouvelles qui desserviront l'Est du Var et la Côte d'Azur ? Ou bien, comment combiner lignes nouvelles et lignes existantes pour un meilleur maillage du réseau ? Ce ne sont que quelques-unes des questions qui se posent et qui seront posées lors des 13 réunions publiques qui auront lieu du 15 septembre au 15 décembre 2011 dans toute la région. Vous aussi, participez à ces réunions, car c'est tout l'avenir de la région, de votre région, qui se décide maintenant. Du 15 septembre au 15 décembre, parlons-en.